En fait, j'ai toujours eu une philosophie qui était de faire ce que j'avais envie de faire. Ça déjà, c'est un truc important, mais j'ai toujours cru que je n'étais pas faite pour être entrepreneuse. A tel point que, quand il m'arrivait d'en discuter avant de le faire, je le disais, c'est-à-dire j'avais une vraie croyance. Je disais, ah non, c'est vraiment pas mon truc, je ne suis pas du tout faite pour ça, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'était quelque chose qui était inaccessible parce que compliqué, parce que exigeant, parce que probablement, demandant des compétences intellectuelles et je ne sais quoi, tu vois, hors d'atteinte. Donc, en fait, c'est vraiment une question d'opportunité. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. J'ai eu un parcours très très varié, c'est-à-dire que moi, au départ, je me destinais à être commissaire de police. Par contre, là, c'était vraiment un objectif. Pour X raisons, en fait, je n'ai pas passé de concours, même si j'avais tout fait pour y arriver. Et en fait, j'ai commencé à avoir un parcours, on va dire, vu l'extérieur peut-être un peu chaotique. En réalité, ça a toujours été des choix à un moment donné. J'ai eu envie de faire, alors j'ai travaillé dans le domaine social, dans le domaine de la vente, dans le domaine de la recherche, dans le domaine spatial, dans le domaine du web. Oui, 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 j'ai été dans des univers très différents. Et en fait, régulièrement, au bout d'un moment, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour. En tout cas, les postes dans lesquels j'étais ne me permettaient pas d'aller beaucoup plus loin. Et donc, à chaque fois, je passais dans un autre univers. Voilà. Donc, ça a été très fluide, en fait. Avec une logique qui était, j'ai envie de connaître un peu tel, donc notamment le domaine spatial, le domaine médical, c'est dans le domaine de tout ce qui était psychiatrie, psychopharmacologie. C'est là où j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait l'homme. J'ai compris que c'était ultra riche. Et donc, en fait, chacun des univers me permettait de découvrir des facettes très différentes. Et un jour, pour la première fois de ma vie, j'ai répondu à une annonce. Parce que j'en avais marre, là où j'étais. Et je n'avais pas d'inspiration précise. Je n'avais pas eu de rencontre qui m'avait donné envie d'aller dans cet univers-là. J'ai répondu à une annonce qui était écrite pour moi, d'un cabinet de conseil. Donc, je n'avais même pas ce que c'était écrit le conseil. En accompagnement du changement, je n'avais même pas ce que ça voulait dire. Et en fait, j'ai été recrutée, c'était l'ICAD. L'ICAD, c'est quoi l'ICAD ? L'Institut des cadres dirigeants qui n'existe plus aujourd'hui. Qui avait pour vocation, en fait, d'accompagner les dirigeants et les cadres d'entreprise dans leur phase de transformation. Mais en utilisant des techniques, déjà à l'époque, un peu originales. Qui, justement, parfois, pas toujours, mais parfois faisaient appel à des chemins détournés. Et donc, voilà. Et donc, en fait, pendant un an, j'ai travaillé là. Sachant qu'en fait, l'ICAD a périclité suite au 1er septembre pour diverses raisons. Ah oui ? Ouais. Il y a eu toute une série de facteurs qui fait que, en gros, au bout de... Enfin, très rapidement, je crois que c'est en 2002-2003, l'ICAD a été liquidé. En fait. Donc, j'ai à peine eu le temps de goûter à ce qu'était le conseiller en accompagnement du changement. Mais enfin, ça m'a donné un peu le virus. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de cette phase de liquidation, c'était très brutal. C'était une période assez difficile. J'étais encore en train de me demander qu'est-ce que j'allais faire. Du coup, parce que ça sonne un peu. Et j'ai eu l'appel d'un client qui me demande de travailler sur un de ses séminaires, etc. Alors, je lui explique que je ne peux pas, puisqu'en fait, l'ICAD n'existe plus. Et il insistait. Il insistait, il voulait absolument. Donc, déjà, j'étais étonnée qu'il fasse appel à moi en tant que Valérie et non pas en tant que consultante de l'ICAD. Et du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas ? Alors, je me suis raccrochée à l'agence événementielle qui s'occupait de la partie logistique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres demandes de clients. Et du coup, comme c'était des projets assez complexes, puisqu'il y avait vraiment toute une architecture pédagogique, il y avait toute une série d'intervenants, voire de logistiques à intégrer, je me suis dit, mais il faut vraiment que je crée une structure, en fait. Et puis, voilà, en fait, je me suis lancée comme ça. Je me suis dit, bah, en fait, en deux mois, j'ai lancé Émergence. Donc, Émergence, c'est quoi ? Alors, Émergence, c'est ma structure. C'est-à-dire, c'est un cabinet qui a pour vocation d'impulser le changement, avant tout. D'accompagner, mais surtout d'impulser le changement. C'est-à-dire de ne pas rater le déclic qu'on a tendance à passer. C'est-à-dire que c'est vraiment la partie, quand tu fais une course de vitesse, c'est, moi, je suis dans les startings, mais si le départ n'est pas... Si la première impulsion n'est pas bien donnée, il peut perdre sa course juste pour ça. Donc, moi, je travaille beaucoup sur cette notion d'impulsion-là. Évidemment, après, sur l'accompagnement, mais ça, c'est presque évident et presque facile. Par contre, sur la partie impulsion, avec une spécificité qui est d'utiliser la stratégie du détour, c'est-à-dire, pour tous les sujets sur lesquels je suis amenée à travailler, qui sont ultra classiques, ultra bateaux, c'est le développement du leadership, la capacité de travailler en équipe, le développement de la performance, améliorer sa communication, savoir travailler des négociations, tout ce qui est lié au management, à l'efficacité, etc. Donc, c'est des sujets ultra classiques. Et moi, ce que je propose, c'est de les travailler différemment, c'est-à-dire en faisant un pas de côté, en allant dans un autre univers que celui du business et d'imaginer en quoi cet univers-là peut nous apprendre quelque chose de nous, en tant que manager, en tant que membre d'une équipe, en tant que commercial, et me permettra d'être plus efficace, d'être mieux, de mieux apprendre les objectifs. On est bien d'accord, tu fais appel à des prestataires extérieurs ? Je fais appel à des intervenants extérieurs qui sont de tout poids. C'est-à-dire, ça peut être... Alors déjà, sur des formats, des formats qui peuvent être très différents, ça peut être sous forme de conférences, de formations, d'animations, de séminaires. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de faire des liens avec des univers tellement variés que je ne peux faire qu'appel à des gens dont c'est le métier. Donc effectivement, des illusionnistes, des philosophes, des musiciens, des paléanthropologues, des négociateurs de crise, des artistes, des gens du cirque... Comment tu les as rencontrés ? Parce que tu as quand même du beau monde dans ton réseau. J'ai les chercher. Tu vas les chercher ? Et tu veux les chercher comment ? Eh bien, en fait, j'ai les oreilles et les yeux grands ouverts, et le nez aussi. Ouais, donc tu restes à l'affût, quoi. En fait, en permanence, en train d'observer ce qui se passe. Quand je rencontre une personne, ça m'arrive très souvent de... À l'occasion d'une rencontre, je dirais, qui n'a rien de professionnelle, ou je dirais sur un lieu qui n'était pas du tout prévu pour, de discuter avec une personne et de me dire qu'il y a quelque chose, probablement un potentiel intéressant, et puis de challenger la personne, voir si elle en a envie, et puis de construire des choses avec, sachant qu'elle ne l'a jamais fait. Ou effectivement, des fois, d'entendre parler de telle ou telle personne, comme étant par exemple un spécialiste de la mémoire, et qui peut peut-être intervenir. Sachant qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de les pousser en dehors de leur chemin tout tracé, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parfois répéter un petit peu les mêmes choses, à être dans son cercle de confort, on l'est tous. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre comment fonctionne leur univers, parce que ça, c'est mon truc, je suis ultra curieuse, comment fonctionne leur univers, qu'est-ce qui fait que cet univers-là a un intérêt pour nous, en tant qu'atrimoine, mais aussi en tant que manager, c'est quand même la raison d'être, et puis d'imaginer des façons d'aller un peu plus loin que ce que c'était qu'ils ont imaginé.